Je m'appelle Alessandro Valera, directeur de Ashoka Italie. J'ai été invité dans le cadre du cours de formation Amico pour vous parler de partenariat ou collaboration. Dans le module dont je m'occupe, nous parlerons du pourquoi il est utile de travailler en partenariat, car ce n'est pas évident du tout. Il se pourrait que le travail d'un seul individu ou d'un seul groupe soit meilleur, mais je vous aiderai à comprendre pourquoi le travail de groupe est en général préférable. Après avoir réfléchi sur le pourquoi du travail de groupe, nous analyserons différents modèles de travail en partenariat. Traditionnellement, le travail en partenariat est organisé de la façon suivante. Au centre, l'organisation chef de file, qui communique avec le ou les bailleurs, crée un service pour les bénéficiaires ou pour l'environnement. Si on va s'occuper d'environnement et travaille pour des organisations partenaires satellites. Ce que nous vous proposons, par contre, c'est de mettre au centre la résolution d'un problème social. De cette manière, l'organisation chef de file devient, elle aussi, une des nombreuses pièces qui tournent autour du problème social à affronter. Nous irons ensuite explorer les différents types de partenariats. Très souvent, dans le secteur à but non lucratif et dans l'entrepreneuriat social, on tente à créer des partenariats entre organisations de la société civile. Ce que nous vous proposons est une vision plus ample de la collaboration. Par exemple, avec des organisations gouvernementales, des entreprises, des groupes de médias, sans pour autant exclure les organisations à but non lucratif. Mais, en élargissant de plus en plus le partenariat. Et plus le partenariat sera grand, plus il comprendra de grandes entreprises qui pourront plus facilement diffuser l'impact de l'innovation que nous cherchons à développer. Enfin, ce module vous aidera de façon concrète à comprendre comment gérer un partenariat. Aussi bien en ce qui concerne la communication interne entre les partenaires avant la remise de participation à l'appel d'offres et ensuite, si vous remportez l'appel d'offres, comment travailler de manière efficace et communiquer au niveau interne pour la réussite du projet qui devra effectivement être réalisé. Par le mot partenariat, on entend un rapport de collaboration entre plusieurs organismes, tels que associations, entreprises, institutions pour la réalisation de projets communs ou complémentaires. Un proverbe africain dit « Si tu veux courir vite, cours seul. Si tu veux aller loin, cours avec quelqu'un. » Participer à un projet de développement comporte une vision de changement que l'on peut assimiler à « aller loin ». Il est donc évident que, si nous écoutons les sages conseils africains, il nous faut trouver quelqu'un avec qui courir, avec qui partager notre vision de changement, avec qui collaborer pour atteindre notre objectif de développement. Voilà pourquoi, dans les projets de développement, avant de travailler dans le monde du profit, il est important de travailler en partenariat. De ce point de vue, les associations de la diaspora sont avantagées. En effet, comme l'ont prouvé de nombreuses études effectuées depuis les années 2000, la diaspora tente à garder les liens avec sa communauté d'origine, même si elle est dispersée à travers le monde. Parfois, ces liens, basés sur le partage d'une même culture d'origine, s'organisent et se structurent selon de nouvelles affinités. On assiste ainsi à la formation de réseaux de migrants au niveau professionnel, scientifique, financier, qui, bien que différents par nature, ont tous le même objectif, l'intérêt de leur pays d'origine. Le sentiment d'affection que la diaspora éprouve pour le pays d'origine et la mise en commun à travers une structure en réseau ou un network du capital dont la diaspora dispose sont les éléments qui, selon les spécialistes, font des migrants une communauté de diaspora qui a le potentiel de devenir un puissant acteur de développement. Potentiellement, la diaspora peut faire part de son capital sous différentes formes. Par exemple, il peut s'agir de capital financier sous forme de virements que chaque migrant envoie à la famille dans le pays d'origine. On estime aujourd'hui que les virements dépassent abondamment les aides que les pays développés investissent en coopération. Mais, lorsqu'on parle de capital que les migrants peuvent investir pour promouvoir le développement, on parle aussi et surtout de ce que le célèbre sociologue français Pierre Bourdieu appelait « capital social », c'est-à-dire l'ensemble des connaissances et compétences acquises durant le parcours migratoire, ainsi que les réseaux de relations qui peuvent être mis en place pour un projet commun. L'élément principal qui caractérise le partenariat est la fluidité. Cette idée est typique de notre époque, de la globalisation et de la rapidité avec laquelle les changements sociaux surviennent et modifient radicalement notre façon d'agir et de nous rapporter aux autres. Il faut prendre conscience que nous vivons un moment historique particulier où le changement représente la nouvelle normalité, de nouveaux rythmes qui exigent de nouvelles formes d'organisation. Les problèmes sociaux, toujours plus complexes et en évolution, nécessitent de solutions diversifiées avec des protagonistes différents capables de s'adapter aux changements permanents. Donc, le travail en partenariat à l'aide d'équipes fluides et d'une direction partagée est le moyen le plus efficace de travailler avec un potentiel d'impact ample et profond. Traditionnellement, le partenariat est vu comme un accord au centre duquel se trouve l'organisation chef de file qui sert d'intermédiaire entre les bénéficiaires qui reçoivent les services, les donateurs qui fournissent les fonds, les fournisseurs qui s'occupent des services et d'éventuels partenaires avec des charges précises. De nos jours, par contre, il est bon de penser à un nouveau type de partenariat et opter pour un modèle de co-création. Comme nous pouvons le voir sur le schéma de droite, l'idée est de partir d'une analyse détaillée du problème social et d'une vision de changement commune à laquelle travailler. Tous les partenaires, y compris donateurs et bénéficiaires, travaillent pour atteindre cette vision explicite. Dans le partenariat en co-création, la responsabilité du chef de file est de guider les opérations qui mènent à cette vision de changement partagé et pas forcément d'avoir un rôle central dans la réalisation. Mais comment s'y prendre ? Tous les partenaires doivent participer de façon active à la réalisation du projet. La co-création est plus efficace si on inclut plusieurs partenaires différents entre eux, actifs à différents niveaux et dans différents secteurs. La planification se fera avec la contribution input de tous les partenaires et sur la base de certaines questions que nous allons voir ensemble. Quel est le problème social que nous allons affronter ? Quelle a été son évolution dans le temps ? Quelle est la réponse traditionnelle ? Pourquoi ne fonctionnent-elles pas ? Pourquoi est-elle insuffisante ? Nos expériences différentes nous suggèrent-elles d'autres alternatives ? Avons-nous testé d'autres solutions qui fonctionnent même si à petite échelle ? Comment collaborer pour expérimenter cette méthodologie à grande échelle ? Le partenariat est souvent signé avec des opérateurs du secteur tertiaire mais il est important de prendre en considération d'autres types de collaborations utiles pour augmenter l'impact de notre projet. Pour les autres ONG ou associations on peut créer un partenariat avec des organismes publics comme par exemple une école un hôpital une chambre de commerce L'avantage d'un partenariat de ce genre est de pouvoir s'appuyer à des infrastructures et à un personnel déjà existant L'école mettra à disposition les enseignants les salles et le matériel l'hôpital le personnel médical et les médicaments la chambre de commerce une liste déjà existante de contacts une salle de conférence des études de secteur qu'il faudrait sans cela reprendre à zéro L'avantage est valable aussi pour les partenariats avec les institutions à partir des communes provinces régions jusqu'au ministère Les institutions plus encore que les organismes publics peuvent garantir soutien pratique et notoriété N'oublions pas toutefois qu'elles sont sujettes aux changements de nature politique et que le résultat d'une élection peut compromettre le travail de plusieurs mois voire d'années La décision sur le choix d'un partenariat institutionnel doit être pondérée si l'on considère l'hypothèse d'un changement d'administration et la proximité d'élections compétitives De plus en plus les entreprises ou les organismes du secteur privé ont intérêt à s'associer au secteur tertiaire dans une logique de responsabilité sociale d'entreprise CSR Corporate Social Responsibility ou de création de valeurs partagées CSV Il s'agit de programmes d'entreprise destinés à avoir un impact social dans les territoires où l'entreprise intervient Parfois l'entreprise qui collabore directement dans le social accorde des fonds aux organismes locaux du secteur tertiaire Dans ce cas il est important de prouver à l'entreprise non seulement l'avantage d'un partenariat commercial avec vous mais aussi comment le changement voulu par le projet aura le potentiel de créer un écosystème plus juste ou plus coopératif duquel les entreprises même pourraient tirer profit Le monde des entreprises a des procédures moins complexes par rapport au secteur privé mais il a des standards plus élevés en termes de qualité et de présentation de la proposition Il est donc indispensable d'avoir les idées claires et précises lorsque vous contacterez l'entreprise Être déjà en possession d'une partie des financements et contacter l'entreprise pour un simple co-financement augmentera vos chances de succès Enfin on peut prendre en considération un partenariat avec les médias journal national ou plus probable le quotidien local la radio la télé les blogs des pages web ou les réseaux sociaux Il faut toutefois rappeler qu'il ne suffit pas de lancer un message Il faut s'assurer qu'il soit divulgué à de nombreuses personnes à l'intérieur du groupe target S'allier avec quelqu'un qui a déjà un important réseau de contacts ou mieux encore avec une communauté virtuelle permet d'atteindre virtuellement un nombre toujours plus important de personnes Pas tous les partenaires ont le même rôle au sein d'une collaboration structurée Avant tout il faut faire la distinction entre les partenaires stratégiques territoriaux et techniques Par partenaires stratégiques on entend une organisation ou un organisme dont la présence à la direction est fondamentale pour la réalisation de toute la planification Un partenaire territorial par contre a une importance fondamentale dans la réalisation du projet qui se déroule dans un endroit précis mais pas dans son ensemble Par exemple si on décide de travailler dans trois écoles de trois villes différentes du Nigeria s'appuyer à trois partenaires territoriaux différents peut être intéressant Le partenaire technique enfin est un organisme dont l'inclusion dans le projet est due uniquement aux compétences qu'il peut mettre à disposition et que ni l'association chef de file ni les autres partenaires stratégiques ne possèdent Par exemple si un projet vise à utiliser l'appareil photo comme instrument pour les enfants des rues afin de raconter la réalité de leur point de vue il devra s'en remettre à un partenaire technique qui puisse fournir les appareils photo la formation sur leur utilisation et ainsi de suite La modalité de travail en partenariat vue comme collaboration entre intervenants regroupés en réseau fait déjà partie d'une socialisation typique de la diaspora Toutefois il faut être conscient de la valeur de votre réseau de relations personnelles l'activer y travailler afin de le rendre utile à votre association Première chose partir de votre réseau de relations Essayez de comprendre qui dans le réseau peut vous aider et activer les moyens de communication nécessaires pour rendre votre réseau de relations utile au projet Deuxième chose à faire pour travailler de façon efficace partir d'une définition claire du problème social que vous voulez affronter et de la méthodologie que vous pensez utiliser pour le faire Il est souhaitable de bien étudier le secteur pour comprendre comment le problème est affronté d'habitude et par qui Par exemple si la méthodologie propose l'utilisation du théâtre comme instrument de rachat social pour les enfants des rues il est opportun de parler d'abord des programmes déjà existants gouvernementaux et non gouvernementaux qui affrontent les problèmes liés aux enfants des rues et pourquoi l'utilisation de votre méthodologie pourrait avoir un meilleur impact par rapport à la situation actuelle A ce stade il sera plus facile de préciser la proposition alternative que vous entendez faire ou tester avec votre projet Troisième chose comprendre ce que vous possédez et ce qui vous manque à l'intérieur de votre association Il s'agit de faire une analyse des compétences infrastructures et instruments dont votre association dispose et ceux qu'il faudra vous procurer Il faudra alors vous poser deux questions La première De qui j'ai besoin pour résoudre le problème ? Quelles compétences seront nécessaires pour réaliser ce projet ? J'ai besoin d'un expert en agriculture biologique d'un expert en infographie qui sache parler français ? Etc La deuxième De quoi j'ai besoin ? Identifier les instruments et l'équipement nécessaires à mon projet Nous avons besoin d'ordinateurs machines à coudre imprimantes 3D Plus les instruments qui nous serviront seront coûteux et rares plus il nous convient de trouver un partenaire idéal qui pourrait déjà disposer du nécessaire Considérons aussi le matériel strictement nécessaire pour transmettre le projet Il nous faudra des caméras des projecteurs N'oubliez pas aussi la question espace De quels espaces je vais avoir besoin ? Il est important d'évaluer de quels emplacements a besoin votre projet Lieux de travail ou de formation Salles pour des présentations publiques ou tout autre emplacements d'interventions Maintenant il s'agit de contacter les partenaires qui disposent de toutes les choses dont vous avez expressément besoin compétences infrastructure équipement Attention donc à ne pas contacter de partenaires semblables à vous au contraire plus ils seront différents et complémentaires plus votre collaboration sera efficace Enfin le moment est venu de contacter les différents partenaires potentiels pour envisager une éventuelle collaboration Écoutez certains feedbacks afin d'améliorer en conséquence l'idée initiale de votre projet et finalement choisissez parmi les partenaires sélectionnés celui qui sera le plus apte à collaborer avec vous en raison des compétences des instruments et des espaces dont il dispose À égalité de critères de choix préférez un partenaire avec lequel vous avez déjà collaboré Mais attention différents certes mais avec les mêmes valeurs Il est indispensable que les organisations partenaires avec lesquelles vous décidez de travailler partagent les mêmes valeurs que vous Les associations qui possèdent les compétences l'équipement et les espaces requis peuvent avoir des valeurs de fond très différentes des vôtres Par exemple pas toutes les entreprises ou organisations voient dans les phénomènes migratoires une possibilité de développement potentiel aussi bien pour le pays d'origine que pour celui de destination Pour vous assurer qu'il y ait réellement un partage de valeurs vous pouvez choisir des moyens divers Vous pouvez proposer de rédiger une mise en commun des principes opérationnels et des valeurs que vous partagez et qui sera signée par les partenaires ou bien inclure seulement des associations actives dans les secteurs de votre intérêt ou d'autres associations de la diaspora Pour prendre la meilleure décision on peut donner une note à chaque partenaire potentiel en essayant de remplir un tableau comme celui-ci Dans la première colonne indiquez le nom du partenaire potentiel Dans la seconde son niveau d'utilité pour le projet Dans la dernière son degré de similitude avec vos valeurs Une note globale basse indique que le partenaire est peu utile trop facile à convaincre et peu en accord avec vos valeurs La note globale la plus élevée sera un bon indice pour le choix de votre partenaire Une fois que vous avez identifié et contacté vos partenaires il est opportun d'organiser une rencontre si possible en tête à tête Sinon au cas où les partenaires se trouvent à distance la vidéoconférence via Skype est une bonne alternative Pendant la rencontre il est indispensable de vous présenter et vous connaître Présentez la version finale du projet et les tâches qui seront attribuées aux différents partenaires Invitez les partenaires à intervenir ouvertement sur les délais et les dépenses utiles à la réalisation de la part de projet Dans cette phase il nous faut aussi prévoir comment se fera la communication interne tous les combien se rencontrer pour la mise à jour personnellement par téléphone ou par vidéoconférence On créera un groupe web un groupe WhatsApp Attention toutefois à ne pas exagérer avec les contacts trop fréquents ils peuvent distraire et produire l'effet contraire Plusieurs projets exigent aussi l'échange de matériel écrit Afin d'éviter de mélanger les documents ou les différentes versions d'un même document publié ou modifié par les divers partenaires vous pouvez créer des dossiers en modalité cloud c'est-à-dire sauvegarder en réseau et pas seulement dans les différents dispositifs des participants Google Drive Box Dropbox sont les moyens les plus communément utilisés entre différents partenaires même à distance La première rencontre entre les partenaires sera utile aussi pour définir parmi les partenaires qui gérera le compte rendu et qui la partie financière Est-ce que chaque partenaire touchera une partie des fonds et gérera individuellement ses propres dépenses ou bien les dépenses seront-elles sont-elles gérées de façon centralisée par l'organisation chef de file Quelles sont les contraintes fiscales ? Est-ce que toutes les dépenses ont besoin d'une facture ? Souvent les donateurs fournissent seulement une partie des fonds en début de projet et versent le reste à la conclusion Dans ce cas cela signifie que les associations doivent anticiper le montant des dépenses avec leurs propres fonds C'est là un argument délicat à affronter dès le départ Le premier entretien peut être aussi l'occasion pour définir qui anticipera le montant des dépenses La meilleure chose à faire est d'établir aussi qui gérera l'évaluation finale du projet Souvent l'évaluation est reléguée en fin de réalisation alors qu'il est important de recueillir des données tout au long du projet Dans plusieurs cas pour mieux évaluer l'impact obtenu on recueille les données en début et en fin de projet Un conseil toujours durant la première rencontre établissez les données à recueillir par qui et avec quelle fréquence Il est bon de formaliser toutes ces décisions dans un accord de partenariat approuvé par les parties L'accord n'est pas juridiquement contraignant à moins qu'il ne soit enregistré devant notaire mais il peut être utile pour résoudre d'éventuels problèmes qui peuvent surgir durant la réalisation du projet Dans le manuel de formation pour les associations de la diaspora établi par l'OIM Italie vous trouverez des instructions plus détaillées sur comment rédiger un accord de partenariat ainsi que des modèles à utiliser et à adapter à votre cas personnel Si toutes ces questions épineuses sont affrontées dès le départ vous diminuerez fortement les éventuelles incompréhensions à venir Ainsi réaliser votre projet à l'aide d'un partenariat judicieux fort et uni ne pourra vous porter qu'à d'excellents résultats En Italie la nouvelle loi 125 de 2014 sur la coopération au développement offre aux entreprises la possibilité de devenir partie prenante du développement en collaboration avec les organismes à but non lucratif et avec le secteur associatif Le concept est que les entreprises doivent jouer un rôle pratiquement public de support à la réalisation des objectifs de développement durable en tant que garante des droits des travailleurs du respect des droits humains de l'élaboration de systèmes sociaux inclusifs et producteurs de bien-être non seulement économique mais aussi social En d'autres mots les entreprises doivent rétablir un rapport de confiance avec le consommateur rapport fondamental pour soutenir l'économie de marché Elles ont donc tout intérêt à être vues comme des alliées dans la lutte pour un monde meilleur d'où l'ouverture du monde des entreprises au secteur de la coopération au développement et à la diffusion de l'idée de responsabilité sociale d'entreprise D'autre part les associations et les gouvernements qui opèrent dans le secteur du développement durable ont tout intérêt à faire intervenir les entreprises car elles représentent un puissant partenaire de développement économique et qu'elles ont des fonds à investir dans les projets de responsabilité sociale Ce double intérêt peut se traduire en un rapport win-win c'est-à-dire avantageux pour tous aussi bien pour les entreprises que pour les associations de migrants qui travaillent dans le domaine de la coopération au développement Il convient d'en être conscient et motiver cette union d'intérêt pour le bien de tous les programmes d'aide Que faire donc pour rencontrer les entreprises ? Il faut préciser qu'en Italie la collaboration entre le for-profit lucratif et le non-profit non-lucratif est encore à ses débuts et qu'on est seulement en train de définir les lignes directrices et les règles communes dans le domaine de l'éthique et de l'accès variés au fond Le conseil est d'agir de la façon suivante Avant tout bien définir l'aide qu'une entreprise peut apporter à votre projet Équipements locaux services Évaluer l'aide dont vous aurez besoin en termes de chiffres et de valeurs économiques Identifier et calculer le bénéfice que l'entreprise tirerait d'une collaboration avec votre projet Souvent il s'agit d'un avantage de notoriété et marketing mais il pourrait aussi concerner l'expansion de son marché dans votre pays d'origine N'écarter aucune possibilité à ce sujet Et encore identifiez deux ou trois entreprises susceptibles de vous offrir l'aide dont vous avez besoin Choisissez une entreprise moyenne à grande qui dispose d'un service de responsabilité sociale d'entreprise et qui ait un intérêt particulier à investir dans le secteur du développement pour obtenir un retour de notoriété Et enfin contactez le responsable du service Exposez brièvement votre projet et l'aide dont vous avez besoin S'il le faut vous pouvez solliciter votre donateur afin qu'il vous aide à lier des relations avec les nouveaux partenaires grâce peut-être à une lettre de présentation qui témoigne de vos rapports avec d'autres protagonistes importants de la coopération en partant des Nations Unies jusqu'aux administrations locales Pour conclure cette leçon vidéo nous vous proposons une liste de questions pour résumer ce que nous avons dit jusqu'à maintenant et qui pourront vous aider pour planifier et gérer votre partenariat Bonne chance pour le choix de vos partenaires et bon travail Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada